Générique Bonjour, chers amis. La dernière fois, nous avions vu ce que signifiait que Jésus soit ressuscité. Aujourd'hui, nous allons voir que cette résurrection n'est pas simplement un acte de foi, mais repose sur un fait historique. La résurrection est attestée à la fois par le tombeau de Jésus retrouvé vide et par les apparitions du Christ après sa mort. Le tombeau vide n'est pas en soi une preuve directe. L'absence du corps du Christ dans le tombeau pourrait s'expliquer autrement. Malgré cela, le sépulcre vide a constitué pour tous un signe essentiel. Sa découverte par les disciples a été le premier pas vers la reconnaissance du fait de la résurrection. Mais c'est ensuite grâce aux apparitions successives du Christ et aux témoignages de ceux qui l'ont vu ressusciter que la communauté chrétienne va croire en ce fait extraordinaire Jésus qui était mort et revenu à la vie. La foi de la première communauté des croyants est fondée sur le témoignage d'hommes concrets connus des chrétiens et, pour la plupart, vivant encore parmi eux. Ces témoins de la résurrection du Christ sont avant tout Pierre et les douze, mais pas seulement eux. Paul parle clairement de plus de 500 personnes auxquelles Jésus est apparu en une seule fois, en plus de Jacques et de tous les apôtres. Devant ces témoignages, il est donc impossible de ne pas reconnaître que la résurrection du Christ est un fait physique, concret et historique. Ce n'est ni une façon de parler, ni une illusion collective. Pourquoi ? Parce que les disciples avaient vu la passion et la mort en croix de leur maître. Et la secousse provoquée par la passion fut si grande que les disciples, tout au moins certains d'entre eux, ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les Évangiles nous présentent les disciples abattus, qui ont le visage sombre et qui sont effrayés. Ils n'ont pas cru, les saines femmes, de retour du tombeau. Et leurs propos leur ont semblé du délire. Et quand Jésus se manifestera aux onze, au soir de Pâques, il leur reprochera d'ailleurs leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui l'avaient vu ressuscité. Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore. Tellement la chose leur paraît impossible. Il croit voir un esprit. Thomas connaîtra la même épreuve du doute. Et lors de la deuxième apparition en Galilée, Matthieu rapporte que certains cependant doutèrent. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été une invention ou un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres, cela n'est pas tenable. Bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. Car Jésus ressuscité établit avec ses disciples des rapports directs à travers le toucher et le partage du repas. Il les invite par là à reconnaître qu'il n'est pas un esprit, mais surtout à constater que le corps ressuscité avec lequel il se présente à eux est le même que celui qui a été martyrisé et crucifié, puisqu'il porte encore les traces de sa passion. C'est un corps authentique et réel, mais qui possède en même temps des propriétés nouvelles, celles d'un corps glorieux. Ce corps n'est plus situé dans l'espace et le temps, mais peut se rendre présent à sa guise où et quand il veut, car il est maintenant dans le domaine de Dieu. Pour cette raison, le corps de Jésus ressuscité n'est pas tout de suite reconnaissable, et cela pour susciter la foi des disciples. La résurrection du Christ ne fut pas un simple retour à la vie terrestre, comme ce fut le cas pour les résurrections qu'il avait accomplies avant Pâques, la fille de Jair, le jeune homme de Naïm, son ami Lazare. Ces fêtes étaient des événements miraculeux, mais les personnes miraculées retrouvaient, par le pouvoir de Jésus, une vie terrestre ordinaire. A un certain moment, ils mourront de nouveau. Ils avaient juste été revivifiés. La résurrection du Christ, elle, est essentiellement différente. Dans son corps ressuscité, il passe de l'état de mort à une autre vie, au-delà du temps et de l'espace. Le corps de Jésus est dans la résurrection, rempli de la puissance du Saint-Esprit, et il participe à la vie divine. Personne n'a été le témoin oculaire de l'événement même de la résurrection, et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n'a pu dire comment elle s'était faite physiquement. Nous ne savons pas non plus comment se vit cette résurrection. Mais ce fut quand même un événement historique, constatable. Et elle est au cœur du mystère de la foi. La prochaine fois, nous verrons le dernier événement de la vie de Jésus parmi nous, son ascension auprès du Père. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501